Au frappé le Cameroun, le nombre de cas déclarés est particulièrement élevé dans la région du sud-ouest du pays. Le 20h, sonne l'alerte dans quelques minutes. Dans ce journal également, les nouvelles de la lutte contre la vie chère, une manifestation des consommateurs a été déboutée ce matin par les forces de sécurité à Yaoundé. Nous irons au marché voir les raisons de cette colère. Et puis, la colère redescend chez les enseignants. 20 000 environ perçoivent depuis le 25 de ce mois l'intégralité de leur salaire. C'est une application de l'une des mesures prises par le président de la République pour apporter une solution aux revendications des enseignants. Regroupés au sein du mouvement, on a trop supporté. Madame, bonsoir, Monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir. C'était l'une des mesures prises par le président de la République pour apporter une solution aux revendications portées par les enseignants. Les enseignants regroupés au sein du mouvement, on a trop supporté. Eh bien, cette résolution est effective depuis le 25 mars 2022. Environ 20 000 enseignants touchent l'intégralité de leur salaire. Jusque-là, ils n'en percevaient que les deux tiers. Pierre Bernard Coigneux nous explique. Il nous avait dit qu'il n'était pas tenable compte tenu de certaines contraintes, notamment les sollicitations budgétaires qu'ils nous ont présentées, la situation sécuritaire des autres zones en conflit, qu'il n'était pas tenable de résoudre tous les 17 chefs d'accusation qui étaient sur la table. Disons aussi, en passant, que la liste s'est allongée. Le paiement de certaines indemnités, l'appurement de la dette, la prise en charge des nouvelles recrues, entre autres, en sont quelques revendications exprimées par les enseignants. À nos jours, les premières réponses formulées dans l'immédiat sont palpables. Ils ont donc proposé de donner des solutions échelonnées. À ce jour, ils ont promis, par exemple, qu'en fin du mois de mars, les enseignants qui étaient en attente des compléments de salaire allaient être complétés. Ceux qui ne bénéficiaient pas d'un non-logement allaient bénéficier de ce dernier. Et effectivement, à la fin du mois de mars, ils ont complété beaucoup d'enseignants. Sensiblement, 20 000 et 5 000 autres ont reçu leur non-logement. Nous pouvons dire que c'est un début de solution. Ils commencent à tenir les promesses qu'ils ont faites et nous continuons à observer la suite. Par ailleurs, les actions sont menées au quotidien par les autorités pour répondre à toutes les revendications des enseignants, revendications bien élaborées. Il y a le problème des avances sur soldes dont nous sommes victimes. Vous savez qu'à la sortie de l'école normale supérieure ou de l'INSECT, lorsque l'on commence à percevoir son dû, l'on est sur avance sur soldes. On perçoit deux tiers du salaire. Les enseignants ont donc trouvé que cela était injuste et il fallait donc le réitérer au gouvernement, tel que cela avait déjà été fait par les collectifs et les syndicats dans le passé. Il y a également le problème des rappels. Pour que l'on perçoive le rappel des un tiers restants, on met beaucoup de temps. C'est une attente véritablement chronophage. En ce qui concerne le sort des élèves candidats aux examens officiels, les enseignants en ont conscience. Retourner en salle, c'est le souhait de tous, que ce soit de la page du gouvernement ou des enseignants. Mais vous savez que la situation qui prévaut actuellement sur le terrain est un peu mitigée. Avec certains qui voudraient qu'en attendant la résolution de ces problèmes, que l'on fasse ne serait-ce que le service minimum et d'autres qui disent que non, le gouvernement n'a pas encore véritablement tenu parole et il faudrait donc continuer à lui mettre pression. Pour ce qui est des examens officiels, nous ne saurions être des devins et dire que non, ils seront handicapés par la grève. Le souhait de tous est que ces examens se tiennent et nous pensons qu'ils peuvent se tenir si le gouvernement continue dans la logique où il se lance, c'est-à-dire à résoudre les problèmes. Tout compte fait, les deux parties travaillent dans le sens du dialogue afin que tout revienne dans l'autre pour qu'en font les enseignants réunir avec les salles de classe. Les premières solutions aux revendications des enseignants portés au sein du mouvement on a trop supporté devraient permettre à la suite de l'année scolaire de se dérouler sainement et avec ordre, en tout cas, de la majorité des établissements de la ville de Yaoundé et de toutes les autres grandes métropoles du Cameroun. L'heure est aux examens blancs. Les élèves sont en classe. C'est normalement évalué par leurs enseignants qui retrouvent peu à peu du sourire. Illustration à Yaoundé avec Bertie Blanche-Medjo. La saison des examens blancs est déjà lancée dans la plupart des établissements scolaires. C'est avec sérénité que les élèves affrontent les épreuves. Vous avez pu le constater, nous sommes en plein. Les examens blancs, tout a commencé il y a une semaine et je pense que tout se déroule très bien. Les candidats viennent à l'heure, les épreuves sont disponibles, les surveillants toujours à l'heure. Plus qu'une simple évaluation, c'est un passage obligé vers les épreuves officielles. L'examen blanc consiste à préparer nos candidats pour les examens officiels, c'est-à-dire l'examen blanc est de type examen officiel. On les prépare aux types de questions qui vont à l'examen pour qu'ils se préparent tellement bien pour affronter les épreuves qui seront peut-être à leur hauteur. Quelques candidats disent être prêts à affronter l'examen national, même s'ils ont rencontré quelques difficultés face à certaines matières. Je compose bien en fait les questions qui sont posées en français et même en anglais. Ça me pousse à bien apprendre et connaître plus. Ça me pousse encore à connaître ce que je peux. Mon effort pour composer mon advanced level, pour savoir si je suis tellement forte dans certaines choses et savoir où je suis faible. Il y a certaines matières qui m'ont juste un peu déstabilisé parce que je peux dire qu'ils n'étaient pas prêts à ça. C'est une étape déterminante pour les élèves en classe du cours moyen 2, 3e, 1er et terminale car l'examen blanc, selon ses objectifs, révèle le niveau du candidat. En santé, le choléra prend des proportions de plus en plus inquiétantes au Cameroun. Dans la seule région du sud-ouest, les cas positifs de choléra se chiffrent par centaines. Sur l'étendue du triangle national, environ 260 personnes sont touchées par le choléra, selon les chiffres du ministère de la Santé publique, au point que l'on craigne une épidémie de choléra dans notre pays. Alors même que le Cameroun tente de se relever des offres de la pandémie à Covid-19. On va donc reparler de ces chiffres avec Claudia Moby. Environ 29 personnes sont mortes de choléra au Cameroun en l'espace d'une semaine, a déclaré le ministre de la Santé publique le 25 mars 2022. Cette maladie diarétique aiguë, dont on peut mourir en l'espace de quelques heures, en absence de traitement, connaît un pic à l'ouest du pays. 260 nouveaux cas sont enregistrés, 209 dans le sud-ouest, dont 18 à Bouya, 143 à Limbé, 1 à Kumba Sud, 46 à Tiko et 1 à Muyuka, 46 cas au littoral, 2 cas au centre et 3 dans le nord. La plupart des décès sont souvenus à Limbé, Bouya et Tiko, trois villes de l'ouest du pays, près de la frontière avec le Nigeria. Face à cette flambée des cas, il est de l'ordre de l'urgence d'assainir notre milieu de vie. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre, coulante et du savon, avant les repas et aux sorties des latrines, laver et bien cuire les aliments, potabiliser l'eau avant de la consommer et adhérer à la campagne de vaccination contre le choléra prévue pour les prochains jours, du 8 au 12 avril 2022, dans 11 districts de santé. Avez-vous déjà entendu parler d'endométriose ? Cette maladie qui touche les femmes et qui se manifeste par des règles douloureuses, selon le reportage de Claude Maillot, si rien n'est fait, l'endométriose peut causer à la stérilité. Alors, comment faire pour se protéger de cette maladie ? Regardez plutôt. A 25 ans, Anne Lorraine est mère d'un petit garçon. Cet être qu'elle tient dans ses bras est la solution trouvée par son gynécologue aux douleurs qu'elle affronte depuis ses premières règles. Dans une crise d'endométriose, chez moi, ça se manifeste par des grosses trompes au bas ventre. En plus de ça, j'ai très mal aux jambes. Même pour aller aux toilettes, c'est compliqué parce qu'on a très mal aux jambes. Je suis la sensation d'avoir les jambes morts depuis les sentir totalement. J'ai très mal au dos et j'ai une fatigue extrême. Il est très important pour moi de dire à ces jeunes femmes aujourd'hui de ne pas négliger, ne serait-ce qu'une toute petite douleur, parce qu'une petite douleur peut entraîner énormément de conséquences. Et je pense que si je n'avais pas perdu de temps, je ne serais pas arrivée à ce stade de l'endométriose. Passé le trouble, elle sait désormais ce que c'est que l'endométriose. Un mot scientifique encore méconnu par de nombreuses femmes. Pourtant, en âge de procréer. Honnêtement, non. Non. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Non. Vous ne savez pas ? Non. Vous n'avez pas une amie qui vous a dit un jour qu'elle a l'endométriose ? Non, jamais, jamais, jamais. Même à l'école ? Non. Non. Qu'est-ce que c'est ? D'un point de vue médical, tout se joue au niveau de l'utérus au moment de l'écoulement sanguin. L'endométriose, en fait, vient du mot endomètre. L'endomètre, c'est l'intérieur de l'utérus. Donc la couche interne de l'utérus, la pistouille intérieure de l'utérus, où l'enfant va se développer, cette couche-là, c'est ça qu'on appelle l'endomètre. Cette douleur est principalement psychique. Au départ, entre 5 ans et 35 ans, vous aurez des femmes qui auront des douleurs uniquement psychiques. Quand je dis psychique, ça veut dire que lorsqu'elle a des règles qui peuvent arriver, elles ont des douleurs non sensibles. Jusqu'ici, aucun diagnostic médical n'est à même de détecter la maladie qui posséderait des facteurs génétiques. La première précaution est de se faire consulter en cas de douleurs atroces pour être à l'abri des problèmes d'infertilité. En économie, le prix de la quasi-totalité des produits de grande consommation est de plus en plus levé sur le marché. Le poisson, les huiles végétales, l'huile de palme, même le pain coûte dernièrement plus cher sur le marché camerounais. La faute à un climat international des affaires beaucoup plus tendu, notamment avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Comment est-ce que cela se manifeste dans les marchés du Cameroun ? Inès Florian Nyinga a parcouru quelques-uns dans la ville de Yaoundé. Son reportage. C'est une prise qui n'épargne aucun article. Depuis plusieurs semaines, le marché camerounais est marqué par une hausse des prix des produits de grande consommation. Les produits sont augmentés, toujours la façon dont le marché ne vend pas et le consommateur aussi plait. Qui vient au marché avec 10 000, il n'est pas vraiment pas à faire le marché, comme la farine, l'huile. C'est tellement augmenté, donc ça nous fatigue même de vendre. On ne vend même plus de prix que ça a augmenté. Il faut qu'on essaye un peu seulement de gérer la situation, réduire un peu le prix des choses sur le marché. C'est vraiment trop cher. Même les clients pleutent, tout le monde. Les clients, même avant de pleurer, nous-mêmes qui vend, nous ne s'en sommes pas. Les prix des HMAS, nous, on ne s'en sort même plus. Maintenant, nous, on joue le maintien. Je dis seulement qu'ils restent à la maison pour faire quoi. Ils viennent maintenant travailler pour rien. Certaines catégories d'aliments sont toutefois particulièrement concernées, notamment la farine, le riz, le poisson, les pâtes alimentaires. Le kilo, les clients discutent. C'est une décision. La personne qui prenait 6 kilos, maintenant, il est à 4 kilos. La personne qui prenait 10 kilos, il est à 2 kilos. Donc, ça dérange tellement, tellement. Il faut que le gouvernement voit ce qu'il peut faire avec ce problème. Nous, on payait les poissons à 12 mai. Aujourd'hui, c'est 18 500. Vous-même, vous voyez que les prix à hausse, non ? On se dit qu'on n'est pas bien, même pas à vendre, parce que les femmes ne payent même plus. C'est cher. Le maïs, le haricot, l'arachide, le manioc et ses dérivés ne sont pas en reste. Bon, en fait, pour le maïs, n'est-ce pas ? Pour le moment, on est en train de sémer le maïs. Normalement, chaque année, quand on sème le maïs, le prix, on manque. Tu vois un peu, non ? Donc, chaque année, dès qu'on dit qu'on veut sémer le maïs, le prix, on manque. C'est avant d'en 2 500. Maintenant, c'est 3 000. Pour l'arachide, encore, c'est plus grave. En Brousse, avant, nous, on payait le 15 litres à 2 000. Maintenant, le 15 litres, là, c'est 6 500, 7 000. 9 000, le blanc et le rouge, ici, là. Et l'haricot, avant, le 15 litres d'haricot en Brousse, était à 4 500. Maintenant, c'est 11 500. Les causes de cette augmentation des darés alimentaires sont multiples, mettant en péril l'activité des commerçants. C'est fait de maïs qui vient uniquement presque de l'ouest. C'est ça qui fait en sorte que le prix augmente tellement. Les produits qu'on cultive avec sont trop chers. Donc, on ne s'en sort pas. Même la fiente. La nourriture qu'on nourrit les poulets, que nous, on achète la fiente. Le sac de fiente était avant à 1 000 francs. Maintenant, c'est 4 500. Mais le temps que le haricot était à 4 000, c'était à cause de la crise anglophone. Donc, on avait chassé les gens. Les gens ne cultivaient pas. Le fait que les Ambabois avaient chassé les gens dans les villages, non. C'est mal à l'ouest qu'on cultive avec la CET à 1 000 francs. Maintenant, c'est 4 500. Donc, les choses sont trop chères. Et nous, on vend ici. On ne s'en sort pas parce qu'il y a trop de taxes. Les taxes qu'on nous demandait. Si tu viens, tu paies le ticket que tu ne vends même pas. Si c'est 3 comptoirs comme ça, tu vas payer 600. Et dans quelques minutes, on ne va venir que le balayage. Dans quelques minutes, on ne va venir que telle chose. Et l'impôt, c'est ici, c'est là. Cette situation handicap le budget des ménages moyens qui n'ont connu aucune augmentation de leurs revenus. L'augmentation du prix de ces produits de grande consommation sur le marché a de nature à énerver les Camerounais. Plusieurs d'entre eux, notamment ceux qui résident dans la ville de Yaoundé, ont voulu marcher ce lundi pour manifester leur mécontentement. La marche, bien sûr, était illégale. Elle a très rapidement été déboutée par les éléments de la force, de la défense et de la sécurité. Claude Maillot a les détails. Yaoundé grouille de force de l'ordre, ce lundi. Des éléments de la police sont déployés dans des lieux stratégiques où pourraient se reproduire les événements du 25 février 2008. Ce 28 mars, était annoncé une grande manifestation contre la vie chère. Des Camerounais moyens, habitués à vivre de leurs faibles revenus, s'insurgent de la flambée des prix sur le marché. En effet, on vit dans le jonglage, donc on ne s'en sort pas, nous on ne s'en sort pas. Normalement, il faut que même les commerçants grèvent. Tout est cher sur le marché, on n'arrive plus à manger. Maintenant, quand tu payes la marchandise à 25, tu reviens le matin et on te dit que ce n'est plus 25, c'est 50. Tu vas faire comment ? Tu vas seulement fuir, même si c'est toi ma fille. Tu vas fuir. Le riz, le poisson, le pain, quasiment tous les produits de grande consommation subissent la surenchère, raison du faible poids du panier de la ménagère. Si tu achètes un tas de plantes, comme ça là, à 500, tu as 5 enfants, les autres 5 enfants l'avons mangé quoi ? Maintenant, on fait pour faire, ce n'est plus que le poisson cher, la viande est chère. Donc si tu as même 2000, tu vas d'abord préparer quoi ? Pour que les enfants mangent et se rassasient. Donc c'est faux pour nous. Ça fait plus de 6 mois même quand je peux imaginer. Je ne peux pas préparer la viande, ni le poulet, ni le poisson frais chez moi. Parce que c'est d'abord trop cher. Le kilo de riz à 500 et on ne mesure même pas dans le bon kilo. Parce que le kilo d'abord, le prix de riz à 27 500. Si tu mesures un kilo, que ça donne 50 kilos, tu calcules à 500, ça ne donne pas ton argent. Donc eux ont raison de vendre dans le faux kilo. Pour eux, vivre c'est manger. Et si ce besoin fondamental n'est pas assouvi, la raison n'aura bientôt plus d'oreilles et s'en suivra le chaos. Tout à éviter par des discussions plutôt que des représailles. Toujours en économie, les journées nationales de la diaspora et de l'Afrique se sont tenues ce week-end sur le vieux continent, notamment en France. C'était l'occasion pour les entrepreneurs africains de signer des contrats de partenariat avec leurs homologues européens. Le Camerounais était représenté par quelques personnalités, mais également par des institutions. C'est ainsi que la signature d'un accord entre le port de Bordeaux et les ports camerounais est envisagée. David Pemme était l'envoyé spécial du Camdiste VIA à Bordeaux. Voici le compte rendu de cette journée de travail. La ville de Bordeaux en France et les ports du Cameroun vers un partenariat gagnant-gagnant, c'est ce qui ressort de la rencontre entre l'ambassadeur du Cameroun en France et le président du conseil de surveillance de Bordeaux qui s'est tenu au palais de congrès de la même ville lors des journées nationales des diaspora et de l'Afrique. Le but de cette rencontre, c'était de renouer les relations entre Bordeaux et le Cameroun. Déjà, vous savez que sur le plan historique, les produits qui venaient du Cameroun arrivaient au port de Bordeaux et les marchandises qui partaient de Bordeaux arrivaient dans les ports, surtout au port de Doile. Alors, cette rencontre avait pour but de renouer ce contact qui était presque perdu. Et vous savez que le Cameroun est en train de développer ses ports, dont ses ports ont besoin de partenaires. Cette rencontre est très importante pour mettre en œuvre les premiers éléments d'une collaboration effective et concrète entre nos deux ports, nos ports, les ports camerounais et les ports de Bordeaux. Pour des raisons économiques, les relations du port de Bordeaux se sont distendues depuis plusieurs années avec l'Afrique en général. Pourtant, ce port était la principale porte d'importation des produits venant d'Afrique jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et le port de Bordeaux s'est beaucoup engagé aujourd'hui de mettre en avant le développement des énergies renouvelables et en particulier de l'hydrogène. Et M. l'Ambassadeur avait l'air très intéressé par cette problématique et la mise en œuvre de la fabrication de l'hydrogène qui sera certainement un des grands carburants de demain et qui permettra une certaine autonomie énergétique des pays qui développeront cet hydrogène. Et je pense que nous pourrions déjà travailler sur cette ingénierie-là, puisque nous avons des entreprises spécialisées, et puis aussi sur des échanges et des importations de produits qui viennent de votre pays vers notre capitale bordelaise, mais enfin tout l'interlande qui concerne le grand port maritime de Bordeaux. La ville de Bordeaux qui était du 24 au 26 mars dernier la capitale des journées nationales des diasporas et de l'Afrique qui ont débouché vers de nouveaux partenariats entre les investisseurs européens et africains. Des nouvelles de l'Association parlementaire de mars 2022 dans la suite de cette édition d'information. Les honorables députés ont passé en revue ce lundi le projet de loi sur le programme de protection routier national. Le gouvernement de la République était représenté à ses travaux par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi. Les travaux en commission ont duré pratiquement quatre heures d'horloge. Pierre-Bernard Coigne fait le résumé. Entre 1980 et 2021, le linéaire de réseau routier national est passé de 55 000 km à 121 000 km, ce qui a entraîné un accroissement substantiel du trafic et une multiplication des atteintes au patrimoine routier. Face à cette situation, il devenait urgent de restructurer l'arsenal répressif conçu au départ, en plus de la nécessité de remettre au goût du jour les outils de financement de l'entretien routier. C'est un dispositif qui est aujourd'hui non renouvelé pour tenir compte des millénaires des routes. Aujourd'hui, il est important. Plus de 121 km d'euros. Il y a quelques années, c'était 55 000 km. D'où l'étude du projet de loi Porton Protection du patrimoine routier national par les députés de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. C'était ce 28 mars 2022 dans la salle des commissions de l'hémicycle du Palais des Congrès, en présence du ministre des Travaux publics. Il faut abondir davantage les députés du patrimoine routier que ce sont les députés de la construction, études, indemnisation et aménagement. Le dit projet de loi a pour but d'actualiser le dispositif juridique précédent mis en place par la loi 96 en prenant en compte les diverses évaluations enregistrées entre temps dans l'environnement routier. La route Bamenda-Babadjou dans la région du nord-ouest Cameroun pourrait bientôt bénéficier des avantages de ce programme. Pour cela, il faudrait que la sécurité revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le chef d'état-major de l'armée camerounaise, le général des corps d'armée René-Claude Meca, a pour cela effectué une mission dans la ville de Bamenda. Là, il est allé, le patron de l'armée camerounaise est allé s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. C'est également l'occasion de renforcer le moral des troupes au front. Claude Diamoube nous en dit plus. Le lieutenant général René-Claude Meca, accompagné dans sa mission par les généraux Babasoulé et Elokobi Ndiordani, sont arrivés jeudi dernier au nord-ouest pour évaluer la situation sécuritaire dans la région et féliciter les forces de défense et de sécurité pour avoir assuré la sécurité au cours de la fin des festivités de l'année 2021 ainsi que de l'accueil réussi de la Cannes Total Énergie 2021. Lors d'une réunion à huis clos avec les hauts responsables militaires de la région, dirigés par le général de brigade Cavalers, commandant de la cinquième région militaire conjointe et le commandant de la cinquième gendarmerie conjointe, ils ont présenté l'état de sécurité au lieutenant général René-Claude Meca. Il a également profité de sa mission pour évaluer la pandémie de COVID-19 au sein des forces de défense de la région et surtout relever les défis auxquels sont confrontés ces derniers sur le terrain. On se souvient que sa dernière mission à Bamenda remonte à décembre 2021 où il élabore une stratégie pour une célébration pacifique des festivités de fin d'année en cherchant des moyens par lesquels la ville de Bafoussam sera libérée des forces séparatistes. Du nord-ouest, je vous amène à présent dans la région de la Damawa. Là-bas, les populations sont habituées à produire, ensuite consommer une particularité culinaire de notre pays. Ça s'appelle le clichy, une sorte de viande séchée au goût unique. Je ne vous en dis pas plus, allons plutôt à la découverte de cette autre denrée alimentaire qui nous est présentée par Hamad Obello. Sous un soleil de midi, Yerima Oumaru étale les lamelles de viande sur une série de tables. Devant son local Angaoundere, la viande du bœuf est transformée localement sur plusieurs formes. La viande séchée, communément appelée kilichi, est produite en quantité. Au quartier Douze-Poutou, à la Diamadou, détient la plus grande entreprise de transformation et de commercialisation du kilichi. Au cours du processus qui dure trois jours, la matière première est découpée en lamelles, puis séchée au soleil. Dernière étape, les galettes de viande sont mises au feu pendant une quinzaine de minutes. Devant les lieux de vente du kilichi, les clients se bousculent. Dix-sept heures, c'est l'heure de pointe chez Aboubacar, l'un des vendeurs du kilichi au quartier Troamala. Devant son entreprise, des clients attendent d'être servis. C'est chacun qui veut s'en procurer de cette denrée au goût appétissant. Pendant cette période d'attente, le goûter est servi par des dizaines d'employés et aussi en formation. Ce jour, Aboubacar et les siens sont débordés. Parfois, je fais deux jours, ça finit, une série de jours, parfois, si je le fais comme ça, si je le fais comme ça, c'est fini. Dans les grands points de vente comme si Aboubacar, l'emballage s'est fait à partir de 1000 francs. Pour sa saveur et sa qualité, le kilichi made in gaounderie. C'est dû au-delà des frontières camerounaises. Au fil du temps, la demande du kilichi est montée d'un cran. Du coup, les points de vente du kilichi se sont multipliés un peu partout dans la ville de Gaounderie. Pour se distinguer des autres vendeurs, Ali Aoudou a misé sur la nouveauté. Il fait désormais du kilichi à base du poisson et du poulet. Ceux qui ne mangent pas vraiment la chair rouge, en fait, voilà, quelque chose qui peut être très bien pour eux. C'est là où m'est venu l'idée de faire le kilichi de poisson. Selon les économistes, le secteur du kilichi va transformer l'économie de la région, car il emploie des centaines de personnes. Ancré dans les habitudes, le kilichi est une provision incontournable pour les voyageurs. Au départ de Gaounderie. Du sport, pour refermer cette édition d'information, les lions et non-tables du Cameroun affrontent demain les Fenecs d'Algérie. La rencontre se déroule en Algérie, en Afrique du Nord. Ça passe sous sa casse pour les poulains du coach Rigoberçon, qui devraient gagner avec au moins deux buts d'écart pour arracher leur ticket qualificatif à la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Opération difficile, selon Marie-Laure Nogue. Deux jours après leur défaite au stade Japoma, l'équipe nationale sera mise sur le starting block sur le viseur Blida, où l'on espère un scénario plus relisant que la surprise faite par la Fenec à Japoma. Les lions et non-tables ont atterri en cette matinée du 28 mars, accueillis sous la stèle par le président Samuel Eto'o, qui comme à Yaoundé et à Douala, n'a pas dérogé à la traditionnelle accolade de bienvenue. Direction leur QG à Alger, à l'hôtel Hyat. Mais avant de prendre leur envol, ils ont préparé une séance d'entraînement, une dernière en terre camerounaise. Question de réviser le dispositif tactique en mettre en place, car il faut revenir sur l'avance pris par la Fenec lors du match allé. Et question pronostique, pour se qualifier, il faudra tabler sur un 2-0. Mais en cette veille de match, pour l'incompte, au programme était prévu la traditionnelle séance de conférence de presse, suivie par la reconnaissance du stade Moustapha Chakar d'Oblida, où le coup d'envoi du match retour sera donné dès demain mardi, lorsqu'il sera 20h30. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir regardée. Merci à Claude Maillot qui en a assuré l'édition. Restez en compagnon des programmes de Candice TV. C'est la télévision républicaine. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501